Et pendant que les Camerounais ont faim, pendant que les Camerounais ont tout le mal du monde à se nourrir, à nourrir leur famille, les Essingans sont là pour se battre, pour se livrer à des batailles de succession au sommet de l'État du Cameroun. Mesdames et messieurs, moi je vous ai dit maintes fois que le Cameroun, ce Cameroun que vous voyez là, en plus du malaise social qu'on vit en ce moment, ça chemine tout droit vers une guerre civile. Je vous l'ai dit ici maintes fois, parce que pour être sincère envers vous, chers compatriotes, pour être sincère avec vous, et ne soyons pas naïfs, ces gens que vous appelez, que j'appelle souvent Essingans, c'est-à-dire que ce groupe occulte constitué d'élites dirigeantes d'origine petit-boulot, moi je les appelle souvent l'élite petit-inutile qui ne sert à rien, y compris au peuple petit-boulot, qui souffre énormément dans sa chair. Ce groupuscule d'individus-là, qui a pris l'État du Cameroun en otage, qui a pris l'essentiel de l'appareil de l'État en otage, est en train de batailler pour conserver, pour confisquer le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tadis que tout est en train d'être mis en œuvre pour que Paul Béat puisse céder le pouvoir à Frank Béat. Oui, ça il faut que je sois sincère envers vous. Ces gens-là veulent céder le pouvoir à Frank Emmanuel Béat. Pourquoi je le dis? Lorsque l'ambassadeur, l'ancien, celui qui était là avant l'actuel, Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, avant la fin de sa mission au Cameroun, Gilles Thibault était allé rencontrer Paul Béat au palais des Toudis. C'était au mois de juin-juillet 2019. Il a allé rencontrer Béat et Béat lui a confié qu'il est en train de vouloir passer le pouvoir à son fils. Il dit que Béat a dit cela à l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, qu'il est en train de vouloir céder le pouvoir à son fils, Frank Béat. Gilles Thibault est allé propager la nouvelle. Et après avoir propagé la nouvelle auprès d'oreilles très indiscrètes, il s'est fait taper sur les doigts par sa hiérarchie au niveau du Quai d'Orsay à Paris. Gilles Thibault a eu de sérieux problèmes aussi bien au Cameroun qu'au niveau de sa hiérarchie, pour avoir propagé cette nouvelle-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers Camerounais, préparez-vous à ce que Frank Béat puisse succéder à son père. Bon, en ce qui me concerne, je suis en train d'envisager deux scénarios. Le tout premier scénario que je suis en train d'envisager relativement à la succession de Béat, c'est que, sans nul doute, le pouvoir va être transmis de père en fils, c'est-à-dire que de Paul Béat à Frank Béat. Et l'autre scénario que je suis également en train d'envisager, c'est que le club des Essingans, le club des Essingans, va peut-être placer un homme nige là, c'est-à-dire qu'un fantoche là, qui sera originaire soit du Nord, il pourra être peut-être un Bassa, ou un Sawa, ou un, je ne sais pas moi, ou un originaire du Mbam. On va le placer là. Et maintenant, ce sont les... c'est-à-dire qu'il sera comme la marionnette du club Essingans. Parce que, comme je vous l'ai dit ici, même deux fois, ces Essingans-là ne sont pas prêts à céder le pouvoir. Ces Essingans ne sont pas prêts à céder le pouvoir. Et en 1984, il y a un monsieur qu'on appelait Gerandim Mbara Boulougou. Vous connaissez très bien Gerandim Mbara, un capitaine au sein de l'armée du Cameroun. Gerandim Mbara, dans une interview qu'il a accordée à Venant Bois, de Cameroun Voice, c'est-à-dire qu'une web radio basée au Canada, c'était en 2009, il... parce que Gerandim Mbara, bon, pour ceux qui ne... pour rafraîchir la mémoire à certains, Gerandim Mbara était l'un des cerveaux du Putsch manqué du 6 avril 1984. Bon, même comme à l'époque, les Essingans ont réussi à infiltrer cette histoire-là et ils se sont servis de cela comme prétexte pour liquider physiquement tous les officiers généraux et supérieurs de l'armée camerounaise qui incarnait le... qui incarnait le régime Haïdjou au sein de la hiérarchie militaire. Alors, Gerandim Mbara avait vu venir 16 et 5 ans. Qui ne se souvient pas de la phrase c'est notre tour maintenant ou encore la chèvre brûte là où elle est attachée. Ces termes n'ont pas cessé, au contraire, et puis encore se sont démultipliés aujourd'hui. On parle de pourcentage, certains parlent de... de... de polou, d'autres parlent de gombo, surtout dans votre milieu de la presse. Que sais-je encore... Ah, monsieur Gerandim, on a l'impression que vous vivez au Cameroun, là. Ben, je vis... je vis au Cameroun. Oui, je vis au Cameroun parce que je respire et je ne peux pas faire cinq minutes sans penser au Cameroun, c'est normal. Ces expressions, je disais, témoignent vraiment de la culture de la corruption qui est amplifiée depuis l'époque du renouveau RDP6. Qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources financières au nom de la création d'une certaine bourgeoisie ethno-régionaliste. C'est un phénomène qui a existé. Qui ne se souvient pas des arrestations arbitraires, de la volonté d'anéantissement des hommes d'affaires de certaines régions ciblées par ce clan ethno-fasciste au pouvoir. Là, je pense aux commerçants banaliquais islamopels qui ne se souvient pas des procès judiciaires initiés par ce que j'appelle les revanchards mettant en main la cohésion fragile que nous avons constaté. Qui ne se souvient pas des pratiques sectaires dans nos forces de défense et de sécurité qui ont exacerbé les frustrations entre les différentes composantes sociologiques, entre les différentes hiérarchies dans nos forces de défense et de sécurité. Comme vous venez donc de le suivre, comme vous venez donc de suivre après le départ d'Amadou Haïdjo, après le départ d'Amadou Haïdjo, les élites politiques originaires du centre-sud-est ont bondi de joie et ont commencé à dire c'est notre tour de diriger, c'est notre tour de gouverner et c'est la raison pour laquelle après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, le père de Mathias-Éric O'Honan le professeur, le faux professeur Joseph O'Honan avait créé Essinga. Donc quand vous m'entendez parler de Essinga, en fait c'est le père de Mathias-Éric O'Honan qui est le fondateur de Essinga. donc c'est un lobby, un groupe de pression qui est extrêmement puissant et qui est surarmé. Je vous ai dit ici que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Ils ne sont pas prêts et s'il leur arrive de perdre le pouvoir, ils vont déstabiliser le Cameroun, ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. ils iront même jusqu'à proclamer la sécession des régions du centre, du sud et de l'est qu'ils vont baptiser les Taïkan. Voilà le plan qu'ils ont prévu. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ainsi qu'ils ne font que multiplier des réunions, des réunions à gauche, des réunions à droite. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne font que multiplier parce qu'ils sont en train de paniquer et surtout que et surtout que les nordistes là parce que ça je l'ai dit également ici, les nordistes là ne sont pas prêts à l'accepter. Ils ne sont pas prêts à l'accepter et ils sont même prêts à déclencher une rébellion armée au niveau du grand nord. Je vous ai parlé ici récemment du mouvement pour la libération du Cameroun qui est déjà prêt au niveau de la frontière avec la Centrafrique là. Ce sont leurs gars ils attendent seulement que les Singans fassent leurs histoires à la Kogo transmission du pouvoir du père et fils mais ils vont gâter le coin. Ils vont gâter le coin. Ils vont gâter le coin. C'est donc l'ambiance qui prévaut en ce moment. Une ambiance d'apocalypse une ambiance de fin de règne qui n'a pas son nom. Donc on parlait de N'Gongo fêtement. Mais une ambiance est déjà complètement la touche. Je vous l'avais dit ici que ce type ne peut pas s'en sortir puisqu'il ne contrôle qu'une bonne partie du gouvernement et le billet. C'est tout. Voilà pourquoi vous avez vu récemment celui qui cherche à avoir les codes d'accès du système informatique de la présidence. C'est lui qui cherche à avoir le contrôle sur la DGRE. Je vous l'avais dit ici qu'il n'a même pas le contrôle sur le renseignement tant intérieur qu'extérieur du Cameroun. Il n'a même pas le contrôle sur l'armée. Il n'a pas le contrôle sur la grade présidentielle. Il n'a pas le contrôle sur la sécurité présidentielle. Voilà pourquoi il a demandé à Aïvo de lui fournir tous les codes d'accès à la sécurité du président. Aïvo lui a dit tant que tu es malade ça ne va pas dans ta tête. Donc il est complètement à la touche. Complètement. Et de plus Chantal Biya a tendance à se rapprocher de Frank Biya parce qu'à une certaine époque entre ces deux-là le courant ne passait véritablement pas. Mais vous avez pu remarquer par exemple lors de la célébration du 89e anniversaire de Paul Biastel le 13 février dernier vous avez vu tous les photos où Chantal Biya et Frank Biya étaient presque bras dessus bras dessous. Donc Gongo là où il est là il traverse une très mauvaise passe. Donc il est déjà même complètement à la touche. C'est-à-dire que quand on essaye d'élaborer les scénarios les scénarios de la succession il est complètement à la touche. Complètement. Complètement à la touche. Et pendant qu'ils se battent ils luttent comme ça pour le pouvoir. Les Camerounais n'ont même plus de quoi manger. Ils ne parviennent plus à se nourrir. Les enfants ne vont même plus la preuve. Les enseignants sont même en grève. Les enfants vont à l'école pour faire quoi. C'est parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les caisses de l'État sont vides. C'est de ça qu'il s'agit. Les caisses de l'État sont vides. Et c'est ce que le Cameroun vit en ce moment-là. Et les délestages électriques et les enseignants qui sont en grève et les prix des denrées alimentaires qui augmentent sur le marché. Vous pensez que c'est le résultat de quoi ? C'est le résultat de ce conflit-là. Parce que les ambasiniens ont expérimenté ce qu'on appelle le sabotage économique. Les villes mortes qu'ils observent tous les lundi. Vous pensez que l'objectif c'est quoi ? C'est de gréver sérieusement le budget du Cameroun et ça s'appelle le sabotage économique et sur ce coup-là ils ont réussi à 100%. La preuve, voilà votre économie qui est asphyxiée. Même les militaires que vous envoyez au front, est-ce que vous avez encore les moyens ? Vous les estingants-là, est-ce que vous avez encore les moyens de payer vos billes et puis vos militaires pour qu'ils aillent combattre là-bas ? Vous avez encore les moyens. Vous avez encore ces moyens-là ? Vous n'avez plus ces moyens-là ? Vous n'en avez plus. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le temps à accumuler, à accumuler, à accumuler des milliards de francs, des milliards et des milliards et des milliards. C'est un trésor de guerre. C'est justement parce qu'ils se préparent. Ils préparent la preuve de la preuve parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui sont prêts à détruire le pays, à déstabiliser le pays au cas où ils venaient à perdre le pouvoir. mais ils auront affaire à une rébellion des nordistes, une rébellion armée. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire à travers cette chronique concernant le climat social, le climat sociopolitique qui règne en ce moment au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à écouter la chronique de MBT. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Rejoindre » afin de devenir membre de la chaîne et ainsi vous pourriez acheter des produits postés sur cette chaîne YouTube, notamment des chroniques de MBT, des documentaires. Vous pourriez également acheter des badges Super Chat lorsque je réalise des émissions en direct sur cette chaîne YouTube. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette chronique de MBT et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada